bonjour à tout le monde bonjour et shalom à tous c'était juste pour dire merci à tout à tout le monde merci à tous et à tous nous ont soutenu pendant ces moments très difficiles c'est pas facile de passer des moments comme ça on n'a pas aussi des choix parce que Dieu s'est décidé de faire quelque chose on ne pouvait pas les contredire alors pour ceux qui sont en train de nous demander jusqu'à présent donc j'ai fait cette vidéo pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenu de loin ou de près tous ceux qui nous ont soutenu par la prière durant ces moments très difficiles c'est avec tout coeur que je veux nous venons moi et mon fils c'est venu pour vous dire merci est-ce que le Seigneur puisse bénir la vie de quelqu'un est-ce que le Seigneur puisse vous remettre cette affection que vous nous avez montré ça n'a pas été facile et jusque là nous n'arrivons pas à le surmonter mais nous savons avec l'aide du Seigneur nous en ont laissé remonter nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous aider alors il y a de ceux-là qui ont cherché à savoir c'est arrivé comment ça s'est passé donc madame était moi j'étais à Kinshasa donc je suis en train de travailler certains travaillent avec certains artistes je suis en train de réaliser des films avec pasteur Marcelo Tunassi j'avais commencé d'avoir avec Maman Laure avec d'autres artistes avec Marcelo Didi Seigneur maintenant je commence avec le pasteur Marcelo Tunassi comme toujours on a toujours fait notre travail alors madame était restée avec le petit garçon Céven et qui tient aussi à dire merci bien qu'il parle pas il parle que portugais et elle était restée donc c'est comme l'habitude souvent on est je suis à Paris on est un peu partout des fois si on a elle a le temps on part avec elle parce que c'est une maquillesse elle fait du make-up des fois on part avec elle des fois si c'est urgent je pars seul je fais du travail tout le monde connaisse mon travail je travaille comme réalisateur et artiste et prédicateur de l'évangile des fois on nous invite un peu partout dans le monde pour soit prêcher soit pour réaliser le travail ou bien le clip donc c'est ça qui a fait en sorte que nous puissions voyager alors madame était restée parce que elle faisait ses examens elle venait de finir certains cours de coiffure elle faisait de coiffure et de professionnalité spécialisation de make-up encore parce que c'est un travail qu'elle aime vraiment mais souvent on travaille à deux on fait un voyage deux fois à deux mais cette fois-ci là c'était prévu avec la Covid et tout ça là pour que j'aille seul alors je suis arrivé à Kinshasa et toutes les frontières étaient fermées il n'y avait pas comment revenir mais on était toujours en contact qu'on parlait en contact qu'on soutenait de n'importe quelle manière c'est ça alors il est resté pour ceux-là qui veulent savoir pourquoi parce qu'il y a beaucoup qui demandent pourquoi par-ci par-là la mort, lorsque Dieu se décide pour la mort dans la vie de quelqu'un on ne sait pas dire à Dieu comment ou pourquoi parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend donc on a que à faire un effort d'accepter le destin ou d'accepter ce que Dieu se décide quand Dieu se décide donc nous on a rien à faire on accepte alors elle est restée ça fait une semaine elle était malade la fièvre tout ça là après le vendredi avant sa mort parce qu'elle est morte dimanche le vendredi avant sa morte elle sentait une forte douleur à l'oreille elle a commencé à sentir une forte douleur qui montait vraiment à l'oreille et qu'elle ne pouvait pas supporter donc la douleur montait, montait, montait elle ne pouvait pas supporter elle est allée à l'hôpital elle appelle son frère et son frère qui arrive qui l'amène à l'hôpital alors il commence un peu à faire des traitements donc elle s'est traitée donc le médecin avait réparé la fièvre typhoïde mais ce n'était pas trop grave donc elle était en bonne santé elle était en bonne forme elle était vraiment en bonne santé donc elle n'est pas vraiment tombée malade comme ce qu'on a elle était vraiment en bonne santé alors après la douleur de l'oreille a augmenté, augmenté elle n'arrivait plus à supporter et on est venu encore la reprendre pour aller à l'hôpital l'oreille, je crois l'oreille gauche et droite plutôt alors la douleur a augmenté à un niveau qu'elle ne pouvait plus supporter la nuit du samedi comme il n'y avait personne moi je me suis dit que je pouvais essayer un peu d'appeler l'intervention des gens qui pouvaient venir j'ai déjà appelé un frère à moi qui est aussi artiste le frère Moïse qui est venue rapidement à la maison pour essayer un peu de voir comment elle s'est portée parce qu'elle était seule avec l'enfant la bonne était rentrée parce qu'elle a renvoyé la bonne pour le confinement et tout alors la bonne devait retourner chez elle parce que la loi de confinement faisait en sorte que la bonne puisse se retrouver chez elle alors la nuit du samedi on était en direct en ligne sur WhatsApp je regardais ce qui s'est passé parce que ce qui s'est passé ça s'est passé aussi sous mes yeux je voyais sur WhatsApp on était en train de prier à Dieu j'essaie un peu de prendre le temps de partager avec elle j'essaie un peu de la fortifier mais elle disait que papa je n'arrive pas à supporter cette douleur la douleur était énorme et je n'arrive plus donc je n'arrive plus elle était en train de plairer elle disait je n'arrive plus mais j'ai constaté peu à peu après un moment elle me dit j'écoute un peu loin donc je sens comme si lorsque les gens parlent ça vient comme si avec des échos l'écho et ça fait trop d'écho là je commençais à me ressentir très mal parce que c'est quelque chose que Dieu avait prévu voilà pourquoi mes chers frères il faut vraiment être pris dans lorsque Dieu parle dans des visions ou dans des songes il faut se réveiller parce qu'au moins 3 à 4 jours avant Dieu me l'a montré et Dieu a montré mais nous n'avons pas vraiment prêté attention on priait mais c'était pas vraiment on n'avait pas vraiment l'idée de la mort parce qu'elle était en bonne santé elle était en bonne santé et donc personne n'avait pensé parce que la mort on n'est planifié aussi rien ça arrive d'un coup alors la douleur a augmenté j'étais en ligne avec elle en train de parler je voyais elle commençait à tourner par terre elle pleurait papa je n'arrive plus je n'arrive plus je n'écoute plus et à un moment la voix ne sortait plus alors le frère est venu le frère Maurice est venu ils ont prié il a essayé de faire ce qu'il pouvait il cherche un peu de jus parce qu'il n'avait pas mangé ça fait deux mois la deuxième journée il cherche un peu de jus il appelle le voisin la voisine qui vient il essaie un peu de se courir jusqu'à une heure du matin elle essaie un peu de se calmer elle dormait chez la voisine et tout cela ça s'est passé moi je regardais comme ça donc en ligne sur WhatsApp donc en vidéo caméra alors elle dormait comme l'enfant dormait seul à la maison comme l'enfant dormait seul à la maison et alors elle s'élève elle se réveille elle se tient des mots elle dit bon ça va je me sens comme si c'est calmé on peut retourner chez moi elle revient aussi chez elle elle retourne à la maison elle sort du voisin elle revient à la maison elle regarde l'enfant comment l'enfant s'est porté elle a vu que l'enfant était bien et le frère comme il faisait aussi tard presque une heure du matin il dit au frère non est-ce que tu peux prendre juste la chambre parce que la maison est trop grande tu peux dormir sans problème demain tu retournes alors le frère après il a étalé quelque chose il dort et arrivé à deux heures trois heures la douleur a repris encore parce qu'elle avait pris de calmement la douleur a repris encore comme si la tête explosait donc c'était à ces points là la douleur a augmenté 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 et le frère se réveille à cette heure là il ne savait quoi faire il a essayé d'appeler et à ce moment là moi aussi le téléphone c'était temps parce qu'il n'y avait pas du courant le téléphone c'était temps et je ne pouvais plus communiquer avec moi alors le dimanche je devais aller à l'église je suis invité par le docteur Guy en armée des adorateurs pour adorer alors je pressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas il y avait quelque chose au moment qui n'allait pas donc je commençais à chercher avant que j'aille adorer je dois charger mon téléphone et c'est un peu d'entrain de communication avec eux alors lorsque je suis entrain de communication là on m'apprenquait à 6 heures donc à 6 heures elle n'arrivait plus à parler elle roulait par terre elle n'arrivait plus à parler et on cherchait on appelait mon frère qui était injoignable et d'un coup son frère aussi qui arrive son frère arrive et le frère a vu à 6 heures que madame était calme elle ne bougeait plus alors lui a cru que non elle s'est calmée la douleur la douleur a un peu calmé abusé donc c'est là où ils se sont trompés donc s'il y avait quelqu'un qui était très vigilant peut-être que le secours allait arriver plus vite donc à 3 heures déjà à 3 heures donc c'était déjà il faisait nuit il faisait nuit comme ici il y a confinement donc il n'y avait pas comment sortir la nuit il n'y avait pas comment sortir la nuit donc la nuit donc tout était fermé alors à 3 heures à 4 heures 5 heures la douleur était tellement forte et elle tournait par terre tournait par terre d'un coup elle a arrêté donc c'est là qu'elle a fait une crise elle a arrêté mais le frère qui était à côté n'a pas compris ça elle a cru seulement le frère a cru seulement que non la douleur était là et elle s'est calmée et à ce moment-là de 5 heures à 6 à 8 heures jusqu'à ce que son frère arrive c'est là il y a eu ce retard donc le frère ne savait pas que c'était une crise le frère était toujours en train de continuer à appeler à entrer en contact s'il était prudent peut-être bon je ne dirais pas qu'il allait sauver madame mais la volonté de Dieu était arrivée alors lorsque le frère le grand frère de madame arrive base c'est lui qui perçoit qu'elle n'a pas mais c'est cette femme est en train de de mourir alors c'est c'est là qu'il essaie un peu de secouer secouer c'est raconté la tête partait déjà elle respirait le dernier souffle et elle ne bougeait plus elle n'arrivait plus à bouger mais elle respirait quand même et son frère fait un effort de l'amener rapidement comme elle pesait aussi ils ont fait un effort et dès là la route vers ils prennent la route de l'hôpital rapidement mais c'était un peu le retard donc il y a eu ce retard là pour l'intervention et arriver à l'hôpital donc juste devant la porte de l'hôpital elle a soupiré et puis elle a succombé donc elle est morte lorsque elle arrive le docteur dit donc pendant le chemin elle a fait la crise et puis après on a appris qu'il y avait ce qu'on appelle l'accident je ne sais pas si le vacilleur quelque chose comme ça donc la douleur là qui était montée il y a une veine qui s'est coupée donc les frères n'ont pas vu parce qu'après à la mort ils sont allés constater qu'il y avait du sang qui sortait de la bouche de nœud donc après donc il y a ici c'est une prudence de manque de personne à la maison parce qu'elle était seule alors tu as permis que ça arrive comme ça mais la douleur comme elle n'arrivait plus à parler elle ne savait plus comment expliquer mais c'était énorme et ça là et je crois une veine a explosé et la mort est arrivée par là alors là on m'appelle j'ai fait un effort depuis le dimanche j'ai quitté le dimanche Kinshasa j'ai cherché parce qu'officiellement les voies sont fermées les routes sont fermées j'ai fait un effort de traverser pour venir et puis arriver à la frontière la migration s'il m'arrête je fais deux jours dans la cellule pour la violation de la Covid donc mes chers frères il y a des situations un peu tristes qui nous arrivent celle Dieu peut nous consoler donc c'était une façon aussi de dire à tous et là il y a des gens qui nous ont écrit beaucoup pour savoir comment c'est arrivé comment qu'est-ce qui est arrivé madame était un peu souffrante mais elle était donc c'était déjà passé après cet accident des douleurs de l'oreille qui est arrivé d'un coup elle a perdu la vie donc je suis resté avec le petit qui était entre ses mains et ses mains qui était aussi à remercier tout le monde et je suis resté avec le petit qui était entre ses mains pour nous soutenir et tout ça pour te parler qui nous ont soutenir vraiment des lois ou des prêts et tout ce qui continue à nous soutenir merci pour nous aider pour nous accompagner donc donc il a dit c'est tout ce que il a dit il a dit la communauté la communauté angolaise angolaise tout le monde qui nous ont soutenu tout le monde qui ont tendu leurs mains pour nous soutenir à ces moments très difficiles j'aimerais aussi parler à quelqu'un dire à quelqu'un je sais que ça nous ça nous est arrivé brusquément c'est ça que le diable est fait les diables luttent avec les enfants de Dieu et deux fois pour chercher l'échec et vous mettrez par terre vous décourager je n'avais pas le courage de faire cette vidéo mais l'esprit à moi dit Dieu tu vas faire et remercier tous ces peuples qui t'ont soutenu la volonté la volonté de Dieu nous l'acceptons et nous disons oui et amen car c'est lui qui donne c'est lui même qui reprend Dieu nous donne Dieu nous répond ce qu'il nous a donné et nous n'avons rien à contredire dans sa volonté le reste le monde peut parler le monde peut penser le monde peut réfléchir mais vous n'avez rien à faire lorsque Dieu se décide et pour moi Guette c'était une meilleure femme que je bon j'ai toujours entendu parler de meilleure femme c'était une très bonne femme on a fait avec elle 12 ans donc 12 ans nous allons vers 13 ans donc ce n'est pas d'aujourd'hui alors ce n'est pas ça n'a pas été facile de supporter ce grand choc alors voilà pourquoi ça nous a vraiment s'écouer ça nous a vraiment s'écouer avec vous ne pouvez pas imaginer mais merci à tout le monde merci à tous ceux là qui sont avec nous merci Dieu va nous redonner la force de prêcher encore l'évangile de parler encore de sa part de nous tenir de vous prier pour nous afin que nous puissions continuer cet évangile que Dieu nous a donné cet évangile des vérités afin que nous puissions marcher sur ce chemin de la crainte de Dieu parce que c'est ça le plus important le plus important même pendant des moments difficiles pendant des grands chocs de la vie que Dieu puisse toujours nous donner la force d'être toujours là présent Dieu peut nous donner nous ravir ce qu'il nous a donné des meilleurs mais il a toujours un but autour de nous afin que nous puissions il a tant seulement afin que nous puissions le glorifier ou le remercier voilà pourquoi nous disons merci à Dieu pour tout ce qui nous est arrivé et merci à tout le monde pour tous tous vos soutiens et tout ce qui continue à nous appeler je suis à Luanda ici c'est chez moi à Luanda notre numéro pour tous ceux qui connaissent notre numéro de Luanda et qui veulent nous contacter je suis en train d'utiliser le même numéro WhatsApp que j'ai utilisé à Kinshasa et j'utilise le même WhatsApp jusqu'ici ceux qui ont notre contact WhatsApp peuvent nous appeler ceux qui ne m'ont pas ceux qui veulent nous appeler directement à Luanda et vous pouvez nous appeler sur le 941 202 333 941 200 et 2 333 alors je peux vous donner tout le programme tout ce qui s'est passé ça s'est trop bien passé entre nous et la famille de madame parce qu'il y a des moments comme ça il y avait un vent qui s'est lévé des troubles et tout ça là des accusations de partout mais Dieu nous a ramené à comprendre que c'est lui qui détient le dernier mot de la vie tout s'est bien passé dans la paix Dieu a redonné la paix là où le diable a voulu secouer là où le diable a voulu nous émilier Dieu a redonné la paix et nous espérons aussi que Dieu puisse renouveler cette joie que nous avions avant et avec le temps nous savons que cette douleur prendra du temps mais le Seigneur est là sera avec nous et cette douleur passera et bien que nous ne pourrons plus ramener à la vie la personne qui nous a été trop trop cher que jusqu'à là nous n'arrivons pas à imaginer que la douleur est tellement que vous ne pouvez pas imaginer mais je sais que Dieu va nous redonner cette force merci à tous qui sont en train de nous écrire merci c'était votre frère évangéliste et immortel canique et à toute ma famille au nom de toute la famille canique et de toute la famille de madame nous vous disons merci pour votre soutien merci que Dieu vous bénisse et prochainement nous allons revenir pour continuer notre travail de l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ parce que ce n'est ni des problèmes ni des situations difficiles qui peuvent nous arrêter ni les diables ni les dominations ni les souffrances ne peuvent nous arrêter à adorer le Seigneur ou à prêcher le Seigneur merci à tous ceux qui nous aiment continuez à nous soutenir au nom de Jésus je bénisse votre journée que le Seigneur soit avec nous toi avec nous tous au nom de Jésus Jésus je vous remercie tous merci O 씨 est點 que ce n'est pas la famille c'est j'éじゃあ le commencé à par par qu'il un comme qu'il cem et les autres les mères de l'homme pour la partager la santé en quitterant, elle est fous. L'homme de l'homme, c'est la vérité qu'elle a eu l'impression qu'il y a eu mon amour qu'il a fait qu'elle vise au moins qu'on peut le voir puisque les mères n'ont pas faisaient d'avis dans le facebook What's up ? Ma site n'est pas sur Internet. Ceux qui ont l'impression que vous avez produit, ils résonnent à vous partout dans le monde. www.disnovit.com Associez à l'appé contributive. Tu n'as pas dit sur Aouana ? Plus 44 74 24 025 737 Abonnez-vous ! Plus 44 74 24 025 737 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fait, j'ai dit que Jésus est venu. Parce que c'est à l'appel, c'est à l'appel. C'est à l'appel ! C'est à l'appel ! C'est à l'appel ! C'est parti ! Jésus est venu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Jésus est venu ! Et du nouveau à Kinshasa, Mgrigui Relatiela Maia Sika, la salle polyvalente Sam Selcek, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point ! Très très disponible, à un prix abordable ! Mariage, conférence, réunion, anniversaire Pour toutes vos cérémonies, 5, 7 chèques, traîtres disponibles Bien-aimés, bien-aimés de toute la ville de Kinshasa RDC, Tobengi, Sibino, Yassika De nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs De nouveau à Kinshasa Pour tout contact Merci, merci Seigneur, merci Quand vous êtes tous les amis, vous êtes tous les voisins Si vous êtes tous les amis, vous êtes tous les voisins Merci, merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les ministères et Sapida Sous-titrage Société Radio-Canada Ménier Alors, vous devez Nous avons tu trouver dans la solution. Il y a ce qui nous aident. Parfait qu'il soit y a quelque chose. L'Unéprope, il y a vous des formations. Il y a des vacances sur la maquillage. Il y a des vacances sur le robot. Il y a des vacances sur lewards. Il z plaintes sur leidental àwi. Il y a des vacances sur le départ. Il y a des vacances. Opgov prend même des vacances sur Mighty. Il n'y a pas de vacances sur le humour. Il n'y a pas de vacances sur les vacances sur le complimentary. Biso toko lé, kanaba quartier wana niyo sotou, toko kende ko visite bandeko basi oe basi oe basi osala kote kanzoto E nzamba kosa nini akokanisela yo, ke dievou benis E nzamba kosa nini akokanisela yo, ke dievou benis